Et salut à tous et à toutes les amis et bienvenue pour ce nouveau lesplay de pokémon lune je suis en compagnie carapuce voilà j'ai carapuce qui va me tenir compagnie pour pour ce lesplay c'est mon premier pokémon les amis ça fait 25 ans qu'il m'accompagne alors cette représentation carapuce j'ai évidemment évidemment pas acheté à 25 ans je l'ai acheté il y a pas longtemps je l'ai trouvé sur amazon en en recommandé comme quoi nous sommes espionnés et je trouve mignonne elle coûtait 10 euros je l'ai acheté bon faut que j'en fasse la muscu j'ai pécé d'épaule voilà donc voilà j'ai mon petit carapuce avec moi qui va m'accompagner tout le long de ce live alors nous sommes pas en direct enfin nous sommes pas en live d'ailleurs nous sommes en vous vous me verrez en différé tout simplement ce qu'il est 20h27 et en généralement muriel rentre vers 20h30 et du coup quand elle va rentrer elle va me virer de la télé pour garder ses dramas pour manger etc etc donc du coup pour pas vous faire à l'esprit de cinq minutes eh ben je vous le fais pas en live celui là mais bon c'est pas grave c'est ça vous empêchera pas de le regarder en différé si vous en avez envie d'accord donc plus on voyage avec un pokémon plus il nous apprécie ok alors elle normalement nous parle de groupe j'ai vu ça tout à l'heure et je sais pas du tout ce que c'est donc vous me direz ce que c'est dans les commentaires salut je sais que c'est soudain mais ce que ça t'intéresserait de faire partie d'un groupe quand tu es dans un groupe tu vas rivaliser avec ses membres ou coopérer avec eux demander des explications si tu veux rejoindre un groupe ou inviter des amis à rejoindre un groupe que tu as créé va échanger tes données avec d'autres personnes dans la salle de communauté d'accord donc ça c'est sympa alors si vous avez le jeu sur switch vous pouvez créer un groupe il ya des gens qui peuvent venir de votre partie et inversement vous pouvez aller dans la partie des autres ils le ils n'ont ils ne l'ont pas fait pour pokémon comment ça s'appelait pour pokémon épais bouclier donc ça ce serait bien d'avoir quelqu'un qui va à l'aventure dont on aventure si c'est ça et si je comprends bien c'est une bonne idée donc nous on va s'appeler lumiéro mais sachant que je suis sur un émulateur alors du coup sur cette partie là on pourra pas on pourra pas se rejoindre des amis je suis désolé ce que je vous fais c'est l'esprit bien annulateur après peut-être qu'on pourra aussi recruter des gens hors ligne je ne sais pas donc là normalement il faut aller par là voilà parce que j'ai visité un peu tout à l'heure et là il ya un monsieur qui va nous donner une canne à pêche et on va pouvoir avoir des pokémons eau du coup via la canne à pêche je suppose que je n'en suis pas servi encore et du coup ça va nous être utile puisque la première arène ça va être une pokémon roche normalement si c'est souvent le cas voilà c'est souvent le cas c'est sur la première arène souvent pierre ou roche oui moi aussi j'aime les cannes à pêche j'adore pêcher dans les jeux en vrai c'est relou en vrai c'est emmerdant parce que tu as les intempéries tu as tout ça mais dans les jeux j'adore j'adore me poser dans red dead redemption par exemple quand j'y jouais ou dans world of warcraft surtout j'avais beaucoup pêché dans world of warcraft il ya une dizaine d'années quand j'y jouais je me posais à comment s'appeler à la ville des de l'alliance la merde je sais plus le nom c'était mon carapuce dis au revoir à tout le monde à voir voilà je vais te poser sur mes genoux tiens tu vas rester avec moi mais tu me chènes sur l'épaule alors du coup quand s'appelait la ville je sais plus storming en anglais et c'était hurlevent hurlevent voilà bah je me posais souvent hurlevent pour pêcher non j'ai pas besoin de vos conseils monsieur j'ai pas besoin de vos conseils on va s'équiper directement de la canne à pêche ça fait des années que je pêche dans les jeux et encore et puis des années dans pokémon vous vous inquiétez pas pour moi par contre ils n'ont mis où à l'air et puis ce bouton plus alors je sais pas c'est quoi le bouton plus mais on verra à par contre j'attends j'ai pas la pokémon entre je sais pas ce que j'ai foutu tout à l'heure j'ai pas j'ai dû oublier de sauvegarder oui j'ai dû quitter le jeu sans sans sauvegarder donc du coup on va rechercher la pokémon faut que je pense à sauvegarder il n'y a pas de sauvegarde automatique dans ce jeu c'est vraiment l'ancienne les jeux les jeux nintendo il n'y a même pas de sauvegarde automatique alors c'est quoi déjà le bouton voilà et là tu as les options donc une calculatrice je sais pas à quoi ça sert tu as les pokémon il est 21h32 alors il est que 20h32 mais mon shadow avance d'une heure donc sur mon shadow et 21h32 alors pour retirer j'ai trouvé ça tout à l'heure il faut maintenir le bouton je me demandais si on était obligé de garder le truc tout moche là en haut à droite mais non il faut maintenir le bouton longuement sur l'émulateur c'est longuement je sais pas si c'est aussi long sur switch alors je rappelle que ce jeu je vais l'acheter prochainement vous inquiétez pas j'ai la switch même si ma petite cousine qui l'a donc vous inquiétez pas voilà on est dans l'honnêteté à moitié à moitié mais bon ce mois ci j'ai pas de thunes et j'avais envie de vous faire le live donc de toute façon il faudra que je passe par l'émulateur impérativement pour faire le live la touche plus qu'est ce que ça peut être qu'est ce que ça peut être la touche plus sur ma manette ah bah voilà c'est la touche select donc on pêche première prise pokémon s'est enfuyé bah oh je me bois un petit chocolat chaud en revient dans la salle de sport je suis pas revenu tout de suite l'après midi parce que je suis allé m'entraîner en fait je me suis dit que c'était mieux que je m'entraîne l'après midi et c'était pété de monde c'était chiant les amis s'entraîner à paris c'est fou mais au moins comme ça je suis tranquille toute la soirée pour geek avec vous bah pas comme Muriel va rentrer me séquestrer la télé la ligne a remonté trop vite ok bon commence bien mes débuts de pêcheurs c'est trop long je pourrais faire une pause du coup vu qu'on n'est pas en direct quand tu veux que ça mord ça mord pas d'accord t'accompagne pas là bah si tu veux je te tiens compagnie ma belle si j'arrive pas à pêcher des poissons enfin des pokémons peut-être pêcher une petite jeune fille quoi me regardez pas comme ça hein on sait pas l'âge qu'à là c'est un personnage chubby ça se trouve elle a 25 ans et deuxièmement moi aussi je suis un enfant dans le jeu donc je fais ce que je veux bon bah y'a beaucoup de poisskai ici hein on va essayer là ah on voit quand même du reflet franchement le jeu est pas moche hein c'est un remaster d'un vieux jeu nintendo ds le jeu est pas moche moi je trouve ça manque peut-être un peu d'animation parfois dans les dans les arbres ou dans les reflets dans comment dire dans les vagues de l'eau mais le jeu est pas moche du tout moi j'aime bien hein merde j'ai pas appuyé putain faut appuyer con j'ai pas appuyé j'étais en train de boire allez on va essayer une fois et si ça mord pas je mettrai pause alors quel pokémon on va avoir là dedans est-ce qu'on va avoir des magikarp ce qui est bien c'est que maintenant qu'il y a le multi xp l'avantage le seul avantage que je vois au multi xp pour moi c'est le magikarp parce que du coup on va pouvoir le monter et le foutre en en levier temps parce que monter un magikarp c'est pas une sinécure en temps normal bon y'a un qui est mort donc je vais mettre pause les amis comme ça ça parce que ça putain on est déjà à dix minutes de live on est déjà à dix minutes de live mais j'ai pas compris j'ai l'impression que j'ai lancé le jeu il y a deux minutes j'ai pas compris quand je suis dans pokémon le temps il passe trop vite et j'ai parlé comme marlenchapa j'ai pas compris on aurait dit marlenchapa faut que j'arrête ça tout de suite bon je me pose et on va voir si je peux choper un pokémon oh alors évidemment je coupe le live et tout de suite après ça mort nekros go contre un magikarp alors du coup ça lag parce que j'ai fermé l'émulateur et je l'ai rouvert enfin je l'ai minimisé alors attends le feu contre l'eau ça devrait pas lui faire trop mal hé quand même bon c'est une attaque trempette qui sert à rien l'attaque de pokémon qui sert à rien je sais pas si ça sert à quelque chose cette attaque il y avait des rumeurs qui disaient que c'était l'attaque la plus puissante du jeu mais qu'elle marchait une fois sur dix mille mais j'en suis pas certain honnêtement alors on utilise une pokéball j'avais six mille poké dollars j'en ai plus que 5900 donc il y a sûrement un truc que j'ai oublié de faire entre la sauvegarde et ici donc voilà on a notre premier magikarp donc on va voir s'il y a d'autres pokémon hauts s'il y a des magikarp ben ça va pas beaucoup m'aider à moins que je fasse énormément d'xp et que je transforme en leviéthor mais je crois que pour qu'il soit leviéthor il faut qu'il soit au niveau 30 donc ça va prendre du temps oui parce qu'on va le garder ce magikarp là on va le garder on va l'augmenter en leviéthor moi je suis désolé il y en a plein qui n'aiment pas le viéthor parce que c'est un vieux pokémon de la première génération mais justement moi je suis un vieux de la première génération et le viéthor c'est un de mes pokémon préférés donc comment on peut l'appeler j'aime bien l'appeler Tilk en général comme dans les je sais plus comment ça s'écrit Tilk d'ailleurs vous savez le Jaffa dans Starget comment on va l'appeler comment on va l'appeler je sais plus comment ça s'écrivait Tilk il me semble que ça s'écrivait comme ça on va l'appeler Tilk donc voilà on va voir si on peut choper d'autres pokémon est-ce qu'on peut sauter travers les pierres non il faudra sûrement un truc pour sauter il y a un peu plus de lacs que tout à l'heure alors j'ai redémarré mon shadow évidemment pour me connecter à l'instant mais je crois que j'ai pas redémarré mon pc c'est pour ça après ça reste jouable pour jouer à pokémon qui a un jeu au tour par tour ça reste jouable mais si je devais jouer à un jeu par exemple comme Xenoverse Xenoblade pas Xenoverse comme Xenoblade là ça serait problématique un jeu en temps réel avec du lac comme ça ça serait chiant mais pour jouer à des jeux comme pokémon franchement ça passe crème alors on va voir ce qu'on voit pêcher maintenant le temps de boire mon petit chocolat chaud et de voir s'il y a d'autres pokémons que des Magikarp je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes et si je vois qu'au bout de 3-4 pêches fructueuses il y a que des Magikarp et ben on ira ailleurs ok bon bah les amis j'ai l'impression qu'il y a que des Magikarp dans ce jeu donc du coup on va continuer l'aventure on va continuer l'aventure et si je minimise ça ça va peut-être moins Magik mais est-ce que ça marche toujours ah non vous voyez là vous ne me voyez plus bouger alors que je bouge donc je ne peux pas minimiser mon truc il faut que je fasse gaffe à ça parce que je peux si je minimise OBS vous ne voyez plus ce que je fais il faut que je fasse attention alors du coup on va continuer l'aventure alors pas de poissy roi pas de poissy reine d'ailleurs il ne me semble pas qu'il soit au bestiaire de ce pokémon j'ai regardé tout à l'heure la liste des pokémons et 151 pokémons aujourd'hui en 2021 il s'avère que je trouve que c'est vraiment pauvre non c'est vraiment pauvre 151 pokémons c'était bien au tout début quand c'est sorti sur Super Nintendo parce que déjà on était limité par l'espace de la cartouche en mémoire mais là franchement 151 pokémons c'est vraiment pauvre j'ai regardé il n'y a pas le starter de base que nous les anciens nous apprécions donc il n'y a pas de salamèche il n'y a pas de carapuce il n'y a pas de d'air bizarre c'est très dommage oh un pikachu je ne l'avais pas vu au bestiaire non plus lui mais alors s'il est là c'est qu'il existe parce que ça serait con de nous mettre un pikachu ici si on ne peut pas en attraper un son pikachu il est quasiment dans tous les pokémons ça se trouve il est peut-être dans tous les pokémons d'ailleurs qu'est-ce que c'est vive griffe oh voilà frapper en priorité ça c'est cool un poké... adresseur pokémon il n'y a rien sur ses pokémons le reste c'est que de l'artifice ma chère madame bah tiens on va aller en acheter une soit boule le monsieur est un bon recommandeur on va écouter ses conseils on va aller acheter une soit boule si c'est pas trop cher on va même en prendre plusieurs bonjour ma petite dame alors c'est pas cher non attends on va en prendre on va en prendre 10 et comme ça tu me donnes une honor ball voilà non ça sera tout merci écoutez on est blindé de pokéball dès le début du jeu l'argent ça sert pas à grand chose en général j'ai pokémon donc bon maintenant on y va ah ça sent le premier combat contre yuri alors tu t'es amélioreux combat pokémon moi quelle question évidemment que je me suis amélioré tiens d'ailleurs je vais te le prouver il nous agresse yuri nous agresse je te croyais pas comme ça yuri alors yuri le dresseur veut se battre yuri le dresseur envoie un étourmi ouais bah si t'as rien de mieux mon pote un moi aussi j'en ai un d'abord d'étourmi mais bon le starter fera très bien l'affaire je pense pour te botter le cul ah ils sont niveau 7 quand même hé comment ça il lance vive attaque alors que j'ai mis une griffe pour attaquer en priorité voilà plein d'xp le roi type loup ça va faire mal à mon petit bonhomme là donc normalement 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 pour ti plouf on va envoyer l'exi et j'ai chargeur c'est quoi chargeur c'est quoi chargeur ah ok ok c'est pas terrible bon il m'a fait baisser mon attaque mais est-ce que c'est mon attaque magique ou pas c'est super efficace j'adore comment il dit ça ça craint mon pokémon va se faire défoncer et puis dissèque le sourire oh il est tout triste il plouf ah on était pas au même niveau yori mais t'inquiète tu vas progresser c'est vrai c'est que moi aussi ah non moins un peu d'argent c'est bien parce qu'on a dépensé plein c'est bien yori c'est plein d'espoir il faut un bon petit bonhomme ce yori il y a quoi là-bas il y a quoi en haut je sais pas où aller il y a trop de direction attendez on va déjà soigner nos pokémon on va déjà soigner on prend notre temps parce qu'en général les jeux pokémon sont des jeux assez courts d'une vingtaine d'heures alors je sais que dans le temps dans les années 90 une durée de vie pour un jeu de 20 heures c'était bien mais aujourd'hui aujourd'hui ça fait peu alors on va aller en haut mais à mon avis en haut ils vont nous dire qu'on peut pas y aller pour l'instant je le vois bien comme ça on va peut-être faire une sauvegarde oh pour moi c'est quoi que si on va faire des sauvegardes régulièrement tout simplement parce que si jamais mon internet il coupe encore à cause de ma box ou si jamais il se passe quoi que ce soit coupé électrique et autres c'est bien de faire une sauvegarde donc là on va faire un tour par ici on va voir qu'est-ce qu'il y a de beau comme pokémon ici si c'est encore des étournis oh un rose bouton j'ai pas de truc feuille viens avec moi le problème c'est que je risque de te killer en un coup s'il fait une attaque feu ouais parce que c'est que niveau 4 oh il m'a empoisonné enculé on est bon pour repartir on est bon pour repartir se soigner directement après le combat allez viens avec moi mon pote t'es pas beaucoup blessé tu crois qu'on va y arriver carapuce regarde oui ah dommage que t'es pas dans ce jeu mon pote petit carapuce trop mignon cette peluche je l'ai trouvé pour 9 euros quelque chose sur amazon il y en a au monoprix en bas de chez moi elles sont vendues 25 ou 29 euros je sais plus et elles sont beaucoup plus moches que celles que j'ai là que j'ai payé 9 euros et après on se dit et après on se demande pourquoi est-ce que les les pokémons les pokémons pourquoi les les magasins ne vendent plus c'est normal c'est 3 fois plus cher alors je peux comprendre qu'ils aient des charges etc électricité employés etc mais putain une peluche comme ça 30 euros il faudrait tout se fout de la gueule du monde si au lieu qu'elle soit 9 sur internet ils la font à 15 dans le magasin je peux comprendre donc là oui je veux donner un rose bouton si j'ai pas de bêtises c'est Rosalie Rosalie c'est mon pokémon préféré mais je n'aime pas sa 3ème évolution donc il faudrait qu'on trouve un moyen de ne pas la faire évoluer une 3ème fois je vais appeler Mumu quand même quand même voilà même si Mumu et moi c'est sur la fin quand même elle est fleuriste alors je trouve que ce nom lui va bien est-ce qu'il est encore blessé mon pokémon ou pas du coup oui il est encore blessé j'ai pas l'impression qu'il perd de PV là donc attendez on va se soigner ben ça y est on a une équipe de 6 et on a un pokémon physique un pokémon vol un pokémon haut un pokémon herbe un pokémon feu donc l'équipe de base est pas mal même si que Notor et que Notor il est pas super balèze et que Magikarp il sert à rien on a quand même une équipe polyvalente ah bah on va pêcher là tiens parce qu'il y a d'autres poissons on va voir ce qu'il y a là-dedans pas l'air d'avoir grand chose et ben y'a rien allez donnez moi un poissirène ou un poissirois s'il vous plaît et putain encore un Magikarp même là il y a des Magikarp quoi ah d'accord ça marche pas à tous les coups c'est pas forcément systématique donc là j'ai attaqué avant lui parce que j'avais la griffe c'est ça j'essaie de comprendre si c'est systématique ou pas donc là y'a rien bon écoute c'est des Magikarp on va pas se battre contre des Magikarp toute la soirée on va voir s'il y a autre chose ici encore un Knotor et 150 Pokémon ça fait pas beaucoup du coup ça nous fait pas beaucoup de variété parce que le principal intérêt dans Pokémon c'est quand même la collectionnite et et là j'ai l'impression que j'attaque en priorité quand je fais une attaque griffe en fait et là du coup ça fait pas beaucoup 151 Pokémon si on compte les deux ou trois légendaires qu'il va y avoir ça dépend des jeux Pokémon ça nous fait vraiment plus beaucoup de Pokémon à collectionner du coup j'espère que le jeu sera pas trop long parce que si le jeu il s'étend sur une longueur équivalente à celle de épée et bouclier mais avec trois fois moins de Pokémon on va se faire chier oh oui agressez moi agressez moi j'ai besoin d'XP voilà donc là on a bien fait de bifurquer comme ça on augmente un peu nos levels avant l'arène Pokémon qu'est-ce que je lui fais à ton Knotor wouhou ça le tue pas un coup là il fait mal quand même et ça le brûle en plus elle m'abaisse ma défense ah non c'est l'attaque merde ah non tu vois là ça a marché la griffe donc c'est aléatoire on augmente tranquillement nos Pokémon on en a quand même trois au niveau plus que dix on augmente tranquillement alors qu'est-ce qu'on peut oublier bah on peut oublier gros yeux ce gros yeux moi ces attaques là qui baissent l'attaque ou la défense m'en sert jamais je trouve que ça sert à rien parce que si vous baissez la défense d'un Pokémon mais que vous perdez un tour d'attaque parce que vous l'avez pas attaqué que vous avez utilisé une attaque pour baisser sa défense ça revient au même donc que vous lui fassiez deux fois plus de dégâts le tour d'après ou vous l'attaquez directement ça revient au même donc ces attaques là ne servent à rien pour moi c'est mon point de vue c'est mon point de vue mais après libre à vous de jouer c'est tacticien bah oui j'ai pas trop le choix j'aime bien la nana elle m'agresse accepterais-tu que je t'agresse je me laisse pas le choix un petit rose bouton en ce moment ce Pokémon là il a trois formes mais je trouve que la deuxième forme est très jolie mais alors les deux autres je suis pas fan en même temps en même temps au départ c'est un bouton de fleur donc tu peux pas faire grand chose avec ça mais je sais pas j'aime pas sa troisième forme je trouve que la deuxième est plus jolie alors t'attaques mon Wistikra avec un Pokémon herbe t'es courageuse carrément pas non en effet vous êtes une bonne observatrice madame qu'est-ce qu'il y a là-bas donc là il y a une grotte à mon avis dans la grotte il y aura un truc qui va être bloqué genre par un gros caillou ou un gros rocher il va falloir éclater le roc pour passer ou une connerie comme ça et on va pas pouvoir aller plus loin je le vois venir gros comme une maison on va essayer ça tiens oh alors ça c'est intéressant on frappe et en plus ça augmente notre attaque vous voyez ça c'est intéressant par contre pour un boost alors je sais cumulatif mais je sais pas si ça augmente réellement la force plusieurs fois ou si ça se contente de le dire mais ça augmente plus je pense pas que ce soit cumulatif justement oh on continue sans changer on entraîne mon champion en plus ça augmente sa force deux fois je sais pas si pareil je sais pas si son boost de force il le garde après chaque combat oh bah à mon avis il l'a gardé hop oh Alexi donc c'est un peu plus rare que les autres pokémons Alexi mais on l'a quand même vu pas mal de fois au final il m'intimide un pokémon femelle ça encore tiens ton intimidation au revoir chemin rocheux ouais ça sent il faut éclatroc vous le sentez ah oui vous le sentez vous le sentez vous la voyez l'expérience du vous la voyez l'expérience du chasseur de pokémon et alors on peut pas passer parce qu'on a pas éclatroc par contre on peut peut-être se faire un combat et voir les pokémons qu'il y a ici voilà il va être niveau 20 je vais rien comprendre il y a nos sphérapti ça c'était sûr il y aura peut-être un autre on va être niveau 4 seulement merde j'ai zégouillé vous pouvez les capturer moi bon écoutez on les capturera tout à l'heure on les capturera tout à l'heure ouais moi je sais pas Marc parce qu'un petit pokémon roche là ça serait pas mal voilà voilà lui je le veux aussi un racaillou racaillou c'est comme ça que j'appelle les racailles maintenant les racaillous oh alors c'est vraiment pas efficace ça les visuels sont pas dégueux quand tu sais comment c'était le jeu à la base il y a quand même eu un progrès graphique dans les jeux pokémon c'était tellement moche avant que forcément on trouve ça joli maintenant allez le tue pas oh bah t'es loin de le tuer là ouais je le veux lui il est chiant il y aura peut-être des malchocs aussi dans cette mine allez la prochaine fois on peut essayer de capturer oh il m'a mis une groite de patate de forin dans la tronche il m'a mis un petit peu Ouais On va l'appeler Kayra On va faire une petite fantasy Je n'ai pas fait spray Mais du coup je trouve que c'est cool On va mettre une petite Une petite cédille Une petite Comment on va appeler ça Ah bah merde Apostrophe L'inclure dans l'équipe Oui Et on va virer On va virer On va virer On va virer Que nos torts Au revoir que nos torts Au revoir que nos torts Voilà bon Je voulais un pokémon de pierre J'en ai un Maintenant on peut continuer C'est un peu comme ratatak C'est vraiment les pokémons de base Qui servent que à nous donner un peu d'expérience Au début du jeu Oh flamèche Co-critique En plus On va se resoigner Et après on va aller à droite Je suis quand même content D'avoir eu mon petit racaillou Voilà Voilà Mes pokémons Ils se mettent bien Ils sont tranquilles Ils commencent à lever le P Tranquillement C'est vrai que le multiplicateur d'XP Bah ça facilite bien les choses Peut-être un peu trop Moi ce que j'aime dans ce jeu C'est la variété La variété De ces pokémons Franchement Ils ont fait un énorme boulot Là dessus Oui oui c'est sarcastique Je sais qu'ils ont remis Les pokémons de l'époque Certainement Mais ils auraient pu en rajouter Ça doit pas être difficile D'encoder Quelques pokémons supplémentaires Ils auraient pu en mettre Au moins le double Au moins 300 150 Un carapuce Ils ont pas mis assez Je suis d'accord avec toi Yandy Alors maintenant Ils nous font les progressistes Je sais pas si c'est La traduction française Qui fait ça Ou Parce qu'en fait Chaque Chaque on va dire Éditeur a son Son studio dans chaque pays Donc il y a un studio en France Etc Enfin il y a un studio européen Donc je sais pas C'est eux qui veulent faire Les progressistes Pour me sortir des noms Que j'ai jamais entendu Je sais pas de quelle origine C'est ça Yandy Alors le petit blanc Aux yeux bleus Qui s'appelle Rachid C'est sûr que même Les musulmans Ça les fait rigoler Quoi C'est sympa cette attaque J'ai pas tout compris Mais Il y avait du visuel Donc je pense qu'il faut De niveau 15 Pour la première arène Un peu près Donc on y sera Pas du moins Avec le Pokémon principal Bonjour madame Vous avez des beaux cheveux Ah Il y a un truc Il y a un truc là-bas Un pokéball Ah j'en avais pas Hop là Oui Toujours un DPP Bon allez On va voir ce qu'il y a là-dedans Mais à mon avis Ça va être de Magikarp On va bien Un petit poissy roi Une petite poissy reine Je serais refait Si j'avais un poissy roi Une poissy reine Pour la première arène Parce qu'il n'y a pas Un seul Pokémon C'est pour ça que souvent Dans les jeux Pokémon J'aime bien commencer Avec un starter haut Parce que la première arène Qui est souvent la seule Qui représente un petit peu De difficulté Parce qu'après vos Pokémon Sont tellement balèze Que vous êtes cheaté En comparaison Des autres champions d'arène Que vous rencontrez La seule première arène Qui peut vous poser un problème C'est la première Et si vous avez un Pokémon haut Bah il n'y a plus de problème Mais là Vu que j'ai un Pokémon feu Ça peut Poser Un petit Souci Allez Pêche quelque chose Je veux voir Si c'est des poissy Reine ou des poissy roi D'un S'il pêche rien Cette fois-ci On s'en fout On est en avance Bon On s'en fout On avance Oh un Pokémon qu'on a jamais vu Le jeu à mon avis Va être court Je sais pas pourquoi Je le sens Je pense qu'on peut Stabler sur une 21h maximum Que le Pokémon épée bouclier Bon si on prenait notre temps On était plus sur des 25h Pour faire l'histoire Que là Je pense qu'en 15h 15-20h Ça va être fini Hein ? Ah la portée est ouverte Ah bah les joueurs Ils savent que je joue à Pokémon Il y a mes mûres qui rentrent Donc les amis Je fais une pause Mais vous en rendrez Même pas compte Bon bah re les amis Allez on continue l'aventure À peine on est de retour On se fait agresser On s'appelle Vanina J'ai cru qu'elle s'appelait Yanina Au début Comme ma grand-mère Mais non Elle s'appelle Vanina C'est joli comme prénom Vanina Il y a deux secondes On parlait des prénoms Des prénoms jolis ou pas jolis Avec Mimu Est-ce que vous trouvez Que les prénoms qui finissent en et Sont jolis Genre Ginette Elisabeth Bernadette Je crois qu'il y a des prénoms Qui existent plus Et on comprend pourquoi Ce combat a été Intéressant Il nous a fait lever Le P3 Pokémon Limite il y a pour exemple C'est moi l'agresseur Parce qu'il m'envoie des Pokémon Niveau 4 sur la tronche Donc je suis niveau 12 Alors en général Pokémon Ça se finit à peu près Quand vous êtes niveau 50 50 avec vos Pokémon Allez Entre 60 et 70 Avec le starter Ben honnêtement Je pense pas que ce jeu Sera très très long C'est quand même Le remake d'un vieux jeu Et puis là Franchement C'est vrai que c'est quand même Fatigant Ben t'as envie de Rusher les zones Parce que De voir toujours Les mêmes Pokémon C'est chiant 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 C'est parti ! ... 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 On aurait pu l'appeler Sangoku le roi singe, enfin le wistikram, c'est vrai que Napsa m'en a plus ou moins parlé tout à l'heure, on aurait pu l'appeler Sangoku. Je suis un gros gradin, c'est pour ça que je n'utilise pas de potions pour l'instant. Je suis le genre de mec à finir mes jeux avec 99 potions partout. Ah bah ça va, ça m'envoie des roses boutons, ça m'envoie des roses boutons, je devrais m'en sortir sans problème. Oh, un psycho quack, j'aime bien les psycho quack, lui aussi c'est pas seulement le pokémon qui sert le plus mais j'aime bien. Mais il y a des gros psycho quack, c'est mon wistikram qui est ridiculement petit ou... Oh oh, j'ai oublié qu'il avait des attaques doux psycho quack. Ça m'a pas fait un critique mais il m'a fait mal hein. Ouais, on l'a eu. C'est gros quack. C'est gros quack. C'est gros quack. Mouais je ne connais plus Epic, comme aventure. oui c'est pas mal c'est ça la musique alors les amis je propose qu'on s'arrête là pour ce long lexplay qui dure déjà depuis une heure je propose de sauvegarder je vais faire une petite pause de 10 minutes je vais uploader la vidéo sur internet et l'autre je sais pas si je vais la faire en direct ou si je vais la faire comme ça c'est pas mal comme ça aussi parce que pour un jeu d'aventure ça me permet de faire des pauses et tout donc on va voir de toute façon ce soir je vais faire des lexplay de Final Fantasy 7 en direct donc c'est parti les amis petite pause pour moi et je vous upload ça tout de suite